Marion fait la saison dans un restaurant de Valberg. Jeune maman, elle profite des services de la crèche qui accueillent tous les enfants de saisonniers. C'est pratique et surtout qu'elle est dans un cadre magnifique. Olivier Everard est maître nageur. Son fils Simon est animateur, eux aussi sont saisonniers et partagent ce studio. C'est de la vie de saisonnier un peu. On sait qu'on n'est pas dans le logement aussi fonctionnel qu'on a habituellement. Et il y a tous les saisonniers qui travaillent sur les pistes. Sans eux, les stations ne pourraient pas vivre. Particularité du métier, travailler quand les autres sont en vacances. Beaucoup d'ailleurs font aussi la saison d'été. Le mois de mai, on prend un peu des vacances. Et après, au mois de novembre, on a entre deux et trois semaines de vacances. Pareil aussi. Et après, tout l'été, on s'occupe de tous les appareils. Et l'hiver, après, on fait l'exploitation par rapport aux clients. Olivier, lui aussi, travaille l'été, mais loin des montagnes, sur une plage privée de Cannes. C'est 50-50, quoi. Les deux sont vraiment très agréables, quoi. Ici, c'est plus le travail d'aquagym, de natation pure dans une piscine. L'été, c'est plus les plages, plus la surveillance, la sécurité. Donc on va dire que c'est deux choses un petit peu différentes, quand même. Saisonnier, une philosophie de vie qui permet de voyager, de se faire des amis. Cet été, j'étais en Dordogne. Là, je suis là pour la deuxième saison. L'été prochain, je serai sur un vieux gréement en Normandie. Voilà. Et puis c'est la pleine nature aussi. C'est ce que je choisis toujours. On vient une fois faire une saison, et puis de fil en aiguille. Et puis, voilà, on y reste et on y revient. Les métiers sont très diverses. Si l'hôtellerie Restauration emploie beaucoup de monde, en station ski, près d'un saisonnier sur trois travaille aux remontées mécaniques.